bonjour à manœuvre de piment fort et sauce piquante ici Claude Dubé aujourd'hui une sauce bien d'ici une sauce du Québec et une petite compagnie qui a commencé à distribuer ses produits en début d'année il s'agit de la Britannia Meals et on va goûter à la Sode Bougane Rouge donc une chose faite ici au Québec à Saint-Libroir je vais passer un peu Saint-Hyacinthe si vous arrivez de Montréal un peu avant Saint-Hyacinthe si vous arrivez de Québec donc bon la liste des ingrédients alors on a des piments forts fumés on a pas le détail des piments mais connaissant de la vide quand ils mettent piments forts c'est qu'ils sont forts donc piments forts fumés, jus de citron, vinaigre de cidre, on a de l'ail fumé alors il fait aussi fumer son ail on a des oignons, des épices, du sucre d'érable et du sel rose de l'Himalaya donc allons-y pour la Chaud de Bougane donc boum, paou, la Bougane quand il y a un beau petit feu au camping et qu'on se met la tête au-dessus ça sent la Bougane, ça sent la Bougane oh oui, ça sent la Bougane derrière ça, on n'est pas capable, je vous dirais, de discerner les différents ingrédients toutefois, on a une impression de douceur possiblement que ça nous vient du sucre d'érable peut-être aussi du vinaigre de cidre bien que ce soit du vinaigre, il y a quand même un arôme très douce un arôme quasiment sucré, qui nous vient des pommes donc, une petite douceur dedans il y a peut-être l'ail qui se bouge au chaud aussi mais définitivement, vous savez, le Bougane, incroyable alors, vous n'avez pas de barbecue, vous voulez que ça goûte la fumée la chaude Bougane va vous combler donc, au niveau de l'arôme, moi, je vais lui donner un set maintenant, table numéro 2 allons-y pour, évidemment, la dégustation alors il y a une sauce assez consistante des morceaux dedans une bonne cuillère il ne faut pas de liquide qui se sépare je veux dire, quand la bouteille, ça fait quand même un moment qu'elle est sur la tablette il y a un peu de vinaigre qui se passe sur le dessus mais une fois bien brossé, là ça reste quand même homogène humm humm alors là, on a l'aigreur, là lime vinaigre en début le boum, là, la boucane, là qui vient vraiment vous envahir alors, on a des herbes devant des grimes de piment qu'on devrait m'en souvient un petit peu humm alors, ça va, la boucane humm là, j'ai l'ail qui vient ressortir un peu, là au niveau de la saveur un peu plus, à il y a petite douceur humm petite saveur douce, là en fin de en fin de course, là humm la saveur de boucane reste bien présente on a aussi une saveur de piment, là qui est là aussi humm alors, moi humm je confère à ça une très bonne saveur c'est vraiment bon vraiment bon oh la 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 comme je dis, la saveur de fumée la saveur de piment reste bien dans la bouche on a un petit peu, là une petite douceur, là qui nous vient probablement du sucre d'érable peut-être aussi du du vinaigre de cidre encore une fois, le vinaigre de cidre moi, je trouve toujours que ça a une petite saveur sucrée, là qui vient des pommes donc humm on va y aller maintenant avec mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle car évidemment quand on pense à de la nourriture la sauce ça change un peu la façon dont les saveurs se présentent comme vous voyez c'est une chose assez riche on peut quand même l'empider humm alors tantôt à la cuillère le premier sujet c'est un peu l'aigreur du vinaigre et du suglim ici c'est plus son fameux côté pommes sucrées, là qui vient sortir en premier et le vinaigre avec un sandwich comme ça très très discret il sort pas vraiment alors c'est vraiment bien humm 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 alors le sandwich moi le petit euh le petite douceur du début qui viendrait là moi j'ai convaincu le vinaigre de cidre là le petit sucré de pomme avec possiblement aussi là le sucre d'érable là qui vient de donner une petite douceur en début de bouche suivi évidemment là de la saveur de boucan la saveur de boucan s'installe tout de suite après humm là dans la dans l'arrière goût là j'ai la saveur de l'ail humm humm et la saveur de piment aussi qui embarque humm brûlure humm sans que ce soit là extrêmement intense humm très bonne brûlure humm très bonne brûlure alors le très piquant là ça fléquerait surtout pour les gens d'ici donc évidemment bon on s'entend que la majorité de la population ici au Québec est pas encore rendue à des paliers de chaleur là très 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 élevés sauf pour une petite minorité mais ça on retrouve ça partout dans le monde là il y a les 10% qui aiment les choses très 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 piquantes mais la majorité vont préférer des sauces plutôt douces à moyenne alors celle-là ici moi je vous dirais elle va se retrouver dans le range des sauces fortes humm pour ce qui est de la saveur évidemment moi petite douceur au début la boucan qui embarque humm on se laisse aller après ça avec la saveur de l'ail et tranquillement les piments aussi qui viennent prendre la place humm une belle petite incursion dans les saveurs humm je vais lui donner un huit un beau huit pour la saveur et pour ce qui est de la brûlure évidemment là c'est piquant ok très piquant la majorité des gens tu sais si vous me dites que du tabasco vous trouvez ça piquant ça vous allez trouver ça très fort humm mais je vous dirais moi dans le le grand monde des sauces humm je lui donnerais plutôt un six un six en fait piquant alors humm évidemment il y a des sauces qui sont beaucoup 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 plus fortes que ça mais elle a tout de même une bonne brûlure humm et puis vous pouvez en avoir mangé là à quelques reprises humm vous allez chercher une bonne intensité une bonne intensité mais c'est qu'elle dure elle reste longtemps en bouche alors ça c'est plaisant aussi là de voir que contrairement à d'autres sauces que bon il a fini de manger ou puis ça a fini de brûler celle-là humm elle va vous suivre pendant quelques minutes c'est assuré humm encore une fois excellent saveur cette petite sauce-là et pour le piquant ceux qui veulent aller chercher quelque chose d'un peu plus relevé la chaude boucane la bruta de meals euh possiblement là la sauce la plus québécoise la plus piquante qui m'a été donné de goûter alors bravo David excellente sauce et euh lâche pas je vais continuer d'en manger surtout quand je vais chez vous pis tu en mets sur la table ha 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 alors euh écoutez je vous remercie d'avoir regardé et je vous conviens une prochaine vidéo alors d'ici là portez-vous bien et au revoir à à à à à à à à à